On se retrouve ici à la Fonderie, dans le Vieux-Montréal, et on fait une soirée pour souligner les artistes canadiens. Le Vieux-Montréal a été créé depuis longtemps, ce qui est vraiment génial. Ils nous ont invité à cette Shindig. Ils vont en public, ils vont dans le marché du stock. J'ai fait partie, j'ai investi tout mon argent l'année dernière. Maintenant que c'est fait, je suis très content pour la marque. Je suis content aussi du fait que beaucoup de gens nous connaissent. Et c'est sûr qu'au côté financier, de ramasser 4,5 millions, ça me libère un peu sur le bilan. Nous sommes très excités sur la position de Stingray comme une société publique. Parce que ce que ça fait, c'est qu'elle nous donne les ressources pour s'améliorer encore plus agressifement, internationale, pour donner aux artistes canadiens un grand point de vue dans le monde, et pour créer un grand talent local dans tous ces marchés autour du monde, si c'est en Amérique latine, ou en Asie, ou les États-Unis, ou en Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous pensez à ce sujet, Stingray donne une grande exposition à des artistes et à des talents sur une base globale. Mais ce qui est important pour ces talents, c'est qu'ils sont payés. Et Stingray croit en payant le système, payant les artistes, les labels, les publieurs, pour le travail qu'on bénéficie, qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie, qu'on apprécie. De voir que Stingray, justement, a quand même beaucoup d'ampleur et rétribue de façon très juste aussi les auteurs-compositeurs des chansons. C'est rassurant. C'est vraiment cool, en tout cas, que nos chansons soient utilisées par Stingray. Nous avons notre programme de Stingray Rising Star, qui, à l'année dernière et à l'année dernière, donne des millions de dollars à l'industrie de la musique. Les bourses. On a reçu une bourse de Stingray. On a reçu un Félisc. Un Félisc. Et on est les seuls qui avaient un prix en argent. Et ça, on l'apprécie, parce qu'après ça, on pouvait se vanter, en fait, tous ceux qui avaient un simple trophée. Je ne me souhaiterais pas qu'au moment dans ma vie où j'ai gagné ces prix-là, c'était la valeur monétaire pour moi. Oui, c'est sûr que c'était bien de recevoir une reconnaissance comme ça. C'est tout le temps plaisant. Une des choses dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est comment démocratique et indépendant tous les directeurs de musique sont. Ils choisissent les bandes qu'ils veulent soutenir. Ici, les gens vont s'envoyer, prendre leur musique et s'envoyer à l'intérieur de ces autres, je pense, noms de famille. Et nous devons occuper le même espace. Juste le fait que quelqu'un qui ne me connaît pas, qui écoute ma chanson après une personne préconnue, ça peut toujours aider à ma carrière, à moi, ou aider à ce que ma musique, à moi, aille encore plus loin. C'est pas à la merci d'un programmateur, de ses goûts à lui, c'est plus diversifié. Encore là, de savoir que je crois que c'est au-dessus de 90, programmateur, c'est énorme pour eux. Dis-moi combien de m'appelles et qu'il y a ta voix qui m'appelle et dites-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Stingray, à la base, est un grand sous-genre de musique de nos contenus pour notre catalogue, autant le catalogue international qu'un catalogue local. Donc, c'est sûr qu'on travaille avec des artistes qui sont émergents, qu'on développe, des artistes qui ont déjà une très bonne notoriété. Parce que c'est une diffusion qui va plus large que le Québec. Ça nous permet d'aller plus au-delà des frontières. Puis en plus, comme ils sont à Montréal, il y a des gens ici qui connaissent vraiment bien nos artistes, notre catalogue, qui sont intéressés par le contenu francophone. Comme la majeure partie de nos artistes, c'est des autoproducteurs. C'est sûr que c'est le nom de la guerre, l'argent. Fait que oui, la diffusion, c'est important. Mais en 2015, c'est encore plus important d'investir dans le talent pour que ça puisse perdurer à long terme. Dis-moi qu'on est de ma belle, qu'il y a ta voix qui m'appelle, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire? On fait l'amour, on fait la claire. J'ai bien une fois un peu le même mandat, de faire grandir les artistes et leur public en les programmant dans les petites salles, puis les publics de plus en plus différents, pour que éventuellement, en espérant les voir dans des salles qu'on ressemble. Pour nous, qui est un label, une étiquette de disques un peu plus éclectique, Stingray est un partenaire très, très, très important. Un diffuseur comme Stingray, qui investit dans la culture, dans la musique, dans les artistes, puis en plus, qui a des postes pour diffuser différents styles musicaux, bien, c'est comme un match made in heaven. L'importance de Stingray pour la Sokan, c'est peut-être pas nécessairement pour la Sokan elle-même que pour les membres de la Sokan. C'est une entreprise d'ici qui met en valeur les talents d'ici, puis ça, pour la Sokan, c'est un monde parfait. Bravo à l'équipe pour tout ce que vous menez de front. C'est vraiment beau de vous voir aller, vous êtes vraiment une fierté pour nous. Le soutien a été assez incroyable, et pour ça, je pense que vous étiez probablement les premiers à entrer et aider. Un diffuseur de musique comme Stingray, c'est rendre la musique démocratique, c'est-à-dire que c'est pas une radio commerciale qui va se nicher dans ce qu'ils pensent que les gens veulent entendre, mais justement, ça permet à des groupes comme nous de voyager par la voie de la radio et de la télévision surtout. Ça permet aux gens de découvrir des groupes comme nous. Un des plaisirs de ce travail-là, c'est de rencontrer des artistes, puis de leur entendre nous dire comment Stingray a fait une différence dans leur carrière. Et souvent, la première fois qu'ils ont entendu une de leurs chansons, c'était sur une chaîne Stingray. Donc, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. C'est parti! OK, les gars, merci! C'est bon, la musique est un bon moment, et aujourd'hui, c'était tous des bonnes vibes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voudriez remercier vous de jouer notre musique sur tous vos channels. Merci de vous soutenir la Sam Roberts Band et de jouer notre musique sur tous vos channels. Vous êtes les bestes. Merci de vous. C'est la meilleure.